Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui j'ai deux bonnes nouvelles Grâce aux donations de Baptiste, Ledoyen, Zayn Relote sur Twitter, Tristan, Kevin, Jamel, Romain Cé, Yann, Ratrix Gaming, Nicolas et Itam Je peux vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo à vocation Donc merci beaucoup à eux, je compte sur vous mes abonnés top tiers pour mettre un maximum de pouces bleus pour les remercier Pour me faire une donation rien de plus simple il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sinon sur le bouton i en haut à droite Là tout en haut à droite Je le rappelle c'est grâce à vos donations que je vais pouvoir faire de nouvelles vidéos à vocation Vous n'êtes pas obligé de faire des grosses donations si vous êtes plusieurs centaines à mettre juste un euro, juste un petit euro Ainsi je vais pouvoir vous proposer plusieurs vidéos d'invocation par mois Alors oui j'ai fait oublier La deuxième bonne nouvelle c'est que grâce à vous, grâce à vos nombreux soutiens au pouces bleus, au partage de vidéos Je viens d'obtenir une nouvelle fonctionnalité Alors cette fonctionnalité est en bêta et réservée aux chaînes qui se développent assez bien Enfin plutôt comme ça Et ça c'est grâce à vous, tu vois ma chaîne fait ça Tu vois ça c'est grâce aux nombreux pouces bleus C'est grâce aux pouces bleus de la top tier family Donc voilà je tenais à vous remercier Donc qu'est-ce qu'elle donne cette fonctionnalité En fait désormais tous les liens que vous verrez en fin de vidéo Seront cliquables aussi bien sur PC que sur mobile Et ouais et ça c'est grâce à vous Donc les deux playlists qui vont apparaître à la fin de la vidéo Bah ce seront, enfin tu pourras cliquer directement sur ton portable Voici les unités qu'on peut espérer obtenir à travers ce portail On va commencer par la fusion entre Broly et Goku Une fusion bien improbable Et du coup il s'appelle Karoli Voilà je ne l'ai pas inventé Karoli qui n'est pas trop mal C'est une unité correcte Qui vient d'obtenir son Dokkan Donc ça c'est assez surprenant Bradel, si je ne dis pas de bêtises Bradel, Brapan pardon Bradel n'a aucun rapport Brapan Qui est la fusion entre Bra et Pan Voilà Très très bonne unité pour le type AJ Elle donne Ki plus 3 C'est une unité support Je crois que c'est l'une des meilleures unités support pour le type AJ Ensuite Elle C'est la fusion entre J'ai désolé mais Les fusions improbables ça me perturbe Pandel Pandel c'est la fusion entre Pan et Videl Fusion entre la mère et sa fille Ah bon Pas terrible comme unité Alors là Pareil fusion dans la même famille Donc c'est la fusion entre Bardock et Goku Et il s'appelle Baroto Voilà C'est un nukeur Qui gagne 12% d'attaque pour chaque qui est récupéré Fouleur La fusion entre deux brother Enfin deux brother Deux frères Enfin mon anglais est très pourri Donc couleur et freezer Plus 70% d'attaque Lorsqu'il lance une attaque spé Donc voilà correct Jan and Boo Fusion entre Jan and Ba et Boo Alors bizarrement Il a pris le corps de Boo Enfin bref Ces fusions me font rire Parce que quand tu vois la dégaine qu'ils ont Alors moi je le trouve C'est intéressant Parce qu'il réduit l'attaque de 30% Moi j'aime bien les teams qui réduisent l'attaque Parce que bon T'as vu ma vidéo contre Gogeta C'était assez marrant De réduire son attaque à 12 Donc moi ce genre d'unité Surtout que pour moi C'est presque une unité gratuite Vu que c'est un portail nécessaire garantie Donc faut pas le rater Et Shoman La 4ème unité carnage Qui est la plus pourrie Donc elle inflige des dégâts à tout le monde Mais elle inflige également 20% De dégâts Donc c'est vraiment pas ouf On va voir leurs attaques spé Ah moi il me fait peur Les yeux qu'il a Il me fait très très peur On dirait un psychopathe On dirait une poupée maléfique Tu vois Alors je trouve l'animation un peu longue Alors Janembu Ah il a la même spé que Janemba Du coup c'est un peu décevant J'aime pas trop les unités Qui récupèrent l'attaque spé D'une autre unité Tu vois Alors Fuller Ah ça ressemble à Ouais Ça ressemble à Je crois que c'est Freezer Qui lance cette attaque Ou Cooler C'est l'un des deux en tout cas En tout cas c'est une attaque spé Que j'ai déjà vue Baruto Ah ça me dit quelque chose ça aussi Ça ressemble à Arbardoc je crois Ensuite Pandel Vraiment fusion improbable Ouais vraiment pas beau C'est vraiment l'UT la moins intéressante Et en plus Elle dispose d'une attaque spé Vraiment Commune quoi Il n'y a rien de particulier Brapane Brapane Ok Ça ressemble à un Kamehameha Magenta Et notre ami Karoli Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh un Genkidama Ouais un mix entre Genkidama Ouais Ça va On va regarder en détail Leur statistique Donc Karoli par défaut Dispose d'un boost de 70% d'attaque Quand les PV Sont supérieurs à 30% Il inflige des dégâts colossaux Et il a 20% de chance de stun C'est un petit plus Non négligeable On va dire Il est dokennable Alors ça c'est très très bizarre En fait tu le dokenn avec les médailles de Broly En fait pour 35 médailles Tu vas pouvoir le dokenn Alors le dokenn vient juste de sortir C'était pas prévu à la base Et du coup en fait tu le rattaches Enfin tu le rattaches au Broly On va dire aux unités Gauthier Broly Il faut savoir que pour chaque Gauthier On a toujours une sorte d'unité dokennable Qui se dokenn avec 35 médailles Sachant que ce Broly là Enfin ce Karoly Est sorti il y a juste un mois Donc quasiment un mois et demi Après la sortie du Gauthier Broly Enfin je sais pas si tu me suis Mais en tout cas pour moi Ça me fait un peu Ils ont un peu raccommodé ça Tu vois ils ont rajouté Enfin en gros ils ont rien prévu pour Broly Le Broly Endurance Le Gauthier là Ils ont rien prévu pour lui Et puis après coup Ils ont dit Ah tiens et si on On dokonnait le Karoly Pour le rattacher On va dire Au Gauthier Broly Donc j'ai trouvé ça bizarre Quand même comme principe De rajouter une unité dokennable Après la sortie du Gauthier Enfin bref En tout cas C'est une unité correcte par défaut Et une fois que tu as la dokenn Il est plus intéressant Il gagne 80% d'attaque Au début du tour Donc il n'y a aucune restriction Il gagne 80% d'attaque Donc dans une team double SSJ3 Gauthier Celui là là Il met des tatanes Alors par contre son défaut Enfin on va dire Il n'est pas parfait Il y a un petit truc Pour moi qui me choque Son attaque Et enfin Tu vois son niveau d'attaque Il a 8095 d'attaque C'est que dalle C'est le plus faible Des Broly Mais pour moi C'est le deuxième meilleur Broly du jeu Donc le premier C'est le Gauthier Et le deuxième Bah c'est lui Le troisième Je mets le Broly puissance Bah le problème qu'il a C'est qu'il réduit sa défense à zéro Et puis le boost de 7000 Je ne sais pas si c'est 7000 d'attaque Je crois que c'est 7000 d'attaque En fait il est dérisoire Quand tu compares A un boost d'attaque En pourcentage Surtout dans une team Full Enfin full Avec un double Gauthier Donc voilà Moi je trouve que c'est une très très bonne unité Une fois que tu la Dokkan Alors c'est tant bien J'ai déjà les médailles Parce que le Broly Le Broly c'est de l'eau pour moi maintenant Ensuite on enchaîne avec Pandel Par défaut Pas ouf Elle donne 25% d'attaque Et c'est tout Dégats colossaux Donc ça c'est cool Mais voilà Rien de particulier Il n'y a rien d'autre Tu vois Une fois que tu la Dokkan Son passif passe A 30% Donc voilà En plus elle gagne un nouveau lien Qui plus 2 Je crois que Shattering the Limit C'est qui plus 2 Pour les Rebirth Ensuite Le Baroto 12% D'attaque supplémentaire Pour chaque ki Puissance récupérée Il inflige des dégâts colossaux Sinon rien de particulier Voilà Il n'y a pas beaucoup de liens Il n'y en a que 1, 2, 3, 4 C'est vraiment pas beaucoup Ensuite La Brapan La Brapan Par défaut Il inflige des dégâts colossaux Et donne plus 3 Pour toutes les unités Quand les PV sont supérieurs à 50% Donc ça c'est un très très bon support Pour le type AJ Pour Cette médaille Cette médaille Pan GT Que tu récupères Soit sur l'event Fusion Soit sur l'event Dragon Ball GT Consacré Je crois que c'est consacré Aux méchants Les unités méchantes Que tu récupères Enfin les unités méchantes Que tu récupères Pour le GT Alors une fois Tu as la Dokken Pour cette médaille Son passif est augmenté Elle donne un ki plus 3 Quand les PV Sont supérieurs à 30% Donc ça la rend Encore plus intéressante Son attaque passe à 7800 Donc c'est pas ouf Il gagne 500 Pour 500 d'attaques supplémentaires Et en défense 300 Enfin il n'y a pas un énorme boost En fait c'est son passif Qui est plus intéressant Et puis voilà quoi Alors ce qui est marrant Ce sont les deux premières unités Enfin Brapan Et Pandel Ce sont les deux seules unités Femmes Qui sont Dokkanables A ce jour L'univers Dragon Ball Est assez sexy C'était là Sur Dokkan Battle C'est abusé Il y a deux femmes Je veux dire Avec toutes les unités qu'il y a Il y a seulement deux femmes Qui sont Dokkanables Ensuite on enchaîne avec Shoman Qui est J'aimerais pas l'avoir Il affiche les dégâts Enfin il affiche le carnage Donc il affiche les dégâts A toutes les unités Il gagne qui plus 8 Plus 3000 en attaque Une seule fois par combat Quand les PV sont En dessous de 50% Donc une fois Tu vas faire un peu plus de dégâts Que d'habitude Mais à chaque fois Que tu vas attaquer Tu vas perdre 20% De tes PV max Donc ça fait super mal Imagine ta barre Bah tu enlèves un cinquième Voilà Tu le fais 5 fois Il te reste un PV Ensuite Le Fouleur Il affiche les dégâts colossaux Il attaque plus 70% Quand il lance une super attaque Sinon rien de particulier Par contre Il a plus de liens Que le Baroto Donc voilà Il a deux liens Qui donnent 15% D'attaque supplémentaire Pourquoi pas Pourquoi pas Il est pas dégueulasse Et le Janenbu Il affiche les dégâts colossaux Et il réduit juste la défense Alors ça c'est dommage J'aurais aimé Qu'il affiche grandement la défense Alors par contre Son passif Il est déjà plus intéressant Il réduit l'attaque de 30% Quand il attaque Sur l'adversaire Donc voilà Ce serait une unité A voir pour le fun Alors parmi toutes ces unités Bah voilà La plupart sont vraiment pas terribles En fait j'ai hésité à faire ce portail Parce que Bah comme j'ai dit La plupart sont juste correctes Mais Le fait qu'ils viennent de Dokkan Le Karoli Et les deux filles Je me dis que Peut-être que plus tard Ils vont sortir des events Enfin des Dokkan events Comme ça Tomber du camion Et faire en sorte Que les autres unités De ce portail fusion Obtiennent également Un Dokkan event Donc je me dis Voilà Peut-être que Plus tard Ces unités vont avoir Un Dokkan également Et s'ils ont un Dokkan Bah les unités Qui sont juste correctes Vont devenir plus intéressantes Enfin bref Après cette longue introduction Merci encore A Baptiste Zayn Rolod Tristan Kevin Jamel Romain C Yann Ratrice Gaming Nicolas Et Aytam Je vais tout donner Pour ces deux mutinvocations Je vais tout donner Sois avec moi Jean-Michel La grosse chatte Je compte sur toi Pour me donner Si possible Karoli Et Brapan Pour moi C'est vraiment les deux unités Qui sortent du lot Jan and Boo Je ne dirai pas non Donc On va regarder plutôt cet écran Donc c'est parti Les amis C'est parti Oula Faut pas que moi Je débranche mon câble Allez le petit Karoli là Le petit Karoli Est-ce qu'il a planté Non j'ai eu peur 1,2,3,4 Sachant qu'on a S.S.R. garantie Et TQ Arc-en-ciel Est-ce qu'on aura Un S.S.R. garantie Je compte sur vous Pour mettre Un milliard de pouces bleus Pour m'envoyer du kill On commence par un sel Un sel S.R. Je crois que je ne l'ai même pas Enfin j'en ai plus tellement Que bon je ne sais plus J'aimerais bien avoir Deux S.S.R. Un par multi Ce serait cool Un Freezer que j'ai déjà Qui est d'eau canale Bon voilà À un moment Il faut arrêter Un Frost Pareil J'ai déjà pas mal de fois J'ai les trois formes Oh non Oh non Oh non Pas eux Pas eux Je les déteste C'est les R Du portail Dédié à Omega Shenron Je l'ai déjà en plus Une Bulma R Voilà Alors pour les gens Qui disent Oui mais Bulma R C'est dur d'avoir Très très bon stunner 50% Donc je vais pouvoir monter Son attaque SP Oh non Pas lui Alors lui il pue la merde Il pue la merde Alors il sera utile Pour le portail Omega Shenron Parce qu'il a lui un GT Mais ça ne casse pas Trois pattes Ah non Pas Trunks Pas Trunks Pas ce Trunks Il pue Oui Je l'ai bientôt Enfin j'ai déjà Ses médailles Pour la Dokkan Elle fait partie Des Videl Qui peuvent se Dokkan En Grid Saiyaman Et comme je l'ai dit Les Grid Saiyaman Videl Elles réduisent grandement La défense de l'adversaire Donc là je vais pouvoir monter Son attaque SP Oh non Pas lui J'en peux plus Yamchou Non pas Yamchou Tenshin J'aimerais avoir deux SCR Oh Karoli 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 Oh oui Bah du coup C'est mon troisième Broly J'aimerais bien avoir Cette musculature Putain Merci beaucoup Sacre bleu Faut que j'arrête De dire putain Sinon je vais me faire censurer Par Youtube Merci beaucoup A mes abonnés top tiers Qui m'ont envoyé des dons Donc ça me fait deux SCR Pour ce pantail Qui est le prochain Allez Ah non Ah non c'était le dernier Ah non j'ai créé Victor Trop vite Non 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 Bon c'est pas grave J'ai eu Bah le Le SCR Que je voulais Jean-Michel musclé Voilà Je cherchais pas à l'avoir Mais une fois que tu as la doken Avoir 80% d'attaque tout le temps C'est cool en fait C'est juste dommage Que j'ai pas le SCJ3 Gotenks Alors le Son autre défaut C'est qu'il a pas Beaucoup de liens Qui donnent du ki Tu vois le ki plus 1 Bon ça c'est le classique Mais Il y a le berserk Qui donne 20% d'attaque Mais bon Il n'a pas beaucoup Qui l'ont Et ki plus 2 Pour les unités Fusions Donc ça Bon vu que la plupart du temps On a toujours 2-3 unités Fusions Donc on va dire Voilà Il a au moins Un lien qui donne Ki plus 2 Mais Bon c'est Non En tout cas Dans l'absolu C'est une très très bonne unité On enchaîne Ah non Je reviens les amis Bon et c'est parti Pour la deuxième Et dernière Multi invocation Ce serait bien D'avoir Brapan La petite Brapan Qui est vraiment L'une des meilleures Unités support Pour le type AJ Oh Pas de capsule Arc-en-ciel Est-ce qu'on aura Un bye bye Ou une troisième transformation Non On a pas été gâté là Pas de Pas de plus de capsule Oh non Pas le Trenx Je vais de le vendre Chez Baba là Ça serait bien d'avoir Deux SSR quand même Ça serait quand même Très très bien Ça ça ressemble à du Krilleng Du Krilleng Qui va finir Chez Baba Ça ça ressemble A un cyborg Qui va finir Chez Baba Ça ça ressemble A la couleur Qui va se Fusionner Enfin qui va se faire Bouffer par mon autre couleur Ça c'est le Goku Alors je crois que ce Goku Il peut peut-être servir A augmenter l'attaque SP D'un autre Goku Alors ça c'est le Bojack Jean-Michel Bojack Qui est vraiment Alors je crois que c'est celui-là Qui est Dokkanable Donc je vais le garder Je vais monter son attack SP Gabon Gabon Non je sais plus Comment il s'appelle J'ai un doute Enfin bref Finir en point Lui aussi Il va finir en point Ah c'est pas ouf Là je suis un peu déçu Beaucoup de R Oh non 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 pas lui Non Oh non Mais il me fait Non mais regardez Regardez les yeux qu'il a Imagine ce mec Enfin imagine tu dors Et ce mec est au-dessus de toi Il te regarde comme ça Franchement Ça te ferait pas flipper Ah j'espère que c'était pas le dernier Oh oui Yes C'est la deuxième La deuxième unité Que je voulais de ce portail Merci beaucoup Les abonnés Top tiers Là ça c'est la top tiers Family Elle m'envoie Elle m'envoie du ki Mais genre plus que divin Tu vois c'est le ki Tu sais le ki Qui te donne les cartes Que tu veux Donc merci beaucoup A Baptiste Zayn Tristan Kevin Jamel Romain Yann Ratrice Nicolas Et Aytam Voilà Grâce à vous J'ai obtenu les deux SSR Que je voulais Bah c'est les deux en plus Qui viennent de D'obtenir leur Dokkan Event Donc C'est génial La vie est belle Quoi demander de plus Bon Bon bah Showman 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 pour le fun Il y a le sida Il y a le sida En plus il est tout vert Il y a le sida Et le cancer en même temps C'est pas possible Ça c'est une fusion troll Parce que pour les gens Qui connaissent Shaozu a été tué Par un Saibaman C'est une fusion triste C'est une fusion qui te rappelle La miskinance du personnage Il réduit de 5% la défense 10% de la défense Ah Ouais mais après Tu vois c'est limité à Une bande de branquignoles À part peut-être Le deuxième Shaozu Mais je crois Ah si tu peux mettre Deux Shaozu différents Parce que lui C'est considéré comme une fusion Ouais mais en même temps Bon par contre Avec General Boo Ça peut être pas trop mal Mais bon Moi De toute façon Une unité qui t'a vu J'ai 20% de dégâts Non quoi Non Non J'ai déjà J'ai les 4 en fait J'ai les 4 J'ai les 4 Unités carnage Et il a la fusion Mais le plus Intéressant Donc c'est L La meilleure Unité support Je dirais ouais Parce qu'en fait Il y a une autre unité Qui donne qui plus 3 C'est le C'est le Hozaru Thora Ou Thoma Chaque fois je confonds Je crois que c'est Thora Thora est moins intéressant Parce qu'en fait Il donne qui plus 3 Seulement quand les PV Sont en dessous de 80% Ensuite tu as le Goku SSJ2 Rebirth Qui donne qui plus 3 Quand les PV sont en dessous De 99% En général Quand tu commences un combat Bah t'es full life Et puis Le fait d'avoir Qui plus 3 Tout de suite Quand les PV sont supérieurs A 30% C'est quand même Plus intéressant Donc je la mets en première Ouais je la mets en première position Voilà Sans pression Et le deuxième Je mets le SSJ2 Goku Donc il y a quelques liens Qui donne du Ki Mais bon après C'est les Ki Voilà GT Voilà Et puis Réservé aux femmes Je crois que t'as le Ki Plus 2 Pour réserver aux unités Entre guillemets Femelles C'est dommage Il n'y a pas beaucoup D'unités Dokanables Enfin Qui possèdent son Dokan Event Parce que bon Liv Vidal Je ne le considère pas Comme des unités Enfin Ce ne sont pas des SSR Natifs Qui obtiennent Leur Dokan Event Donc voilà Bah je suis refait de ouf Je sais exactement Les deux unités Que je voulais J'aurais aimé A la place de ce showman Janenbu Fuller Ou Baroto Bon parce qu'après S'ils ont un Dokan Event Bah Ça peut être pas trop mal Et toi dis-moi en commentaire Qu'est-ce que tu as obtenu De bien à travers ce power type Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je compte sur toi Pour mettre un maximum De pouce bleu Et si c'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose J'ai ouvert ma page Tipeee Chaque donation Sera consacrée Au développement de ma chaîne Si tu veux voir Mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi Une playlist consacrée A tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Clicables Même sur mobile